... Parlez à la personne qu'on trouve au niveau de l'Assemblée pour la sensibiliser pour les élections. Donc cette fois-ci, on va utiliser ce slogan pour le mouvement Neytane. On va entrer au niveau de sa concession. Une fois qu'on est au niveau de la concession, il faut rentrer au niveau de l'Assemblée. Une fois que vous êtes au niveau de l'Assemblée, parlez avec la personne que vous trouvez pour la sensibiliser sur le coronavirus. Je pense que je disais tout à l'heure que nous, le mouvement Neytane, Inch'Allah, on appuie l'engagement. Ce n'est pas à pas de doute qu'on va lancer les ESC et que nous demandons à l'ensemble des ESC au niveau de ce quartier, aller au niveau de chaque maison, entrer au niveau de chaque chambre et sensibiliser nos parents qui sont là. Je pense que nous, la jeunesse, il y a un travail remarquable qu'on doit faire par rapport à cette pandémie. Les jeunes, c'est nous qui sortons, c'est nous qui allons nous parler. Les vieux restent au niveau de la maison. C'est les jeunes qui partent pour amener le bris au niveau de la maison. Ce sont les jeunes, en premier temps, qui doivent sensibiliser leurs propres, les autres jeunes du quartier. Donc je pense qu'avec ce mouvement-là, nous saluons le RECAV et l'ONCAV qui ont choisi l'offre pour démarrer ce lancement. J'avais dit tout à l'heure que, quel que soit le motif, nous saluons la zone 6, saluent la décision de l'ONCAV et de l'ONCAV de choisir l'offre pour lancer cette initiative. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, nous, au niveau de la zone 6, au niveau des ASC, au niveau des supporters et des juifs, de commencer dès demain le travail et de rentrer au niveau de chaque maison qui se situe au niveau de l'ONCAV et de les sensibiliser. On nous dit que le port de masque est obligatoire. Je pense qu'il faut que nous sensibilisons les jeunes pour porter les masques, de respecter aussi les mesures barrières que les médecins nous édient. Donc, je pense que si on fait ça, on peut éradiquer cette pandémie. Ce travail de sensibilisation a un double objectif. C'est d'abord enrayer la transmission communautaire au niveau de Dakar. Pourquoi Dakar ? Tout à l'heure, vous l'avez dit, pourquoi le choix de l'offre ? Quand on regarde aujourd'hui les statistiques au niveau national, on nous renseigne que 54% des cas de Covid sont dans le département de Dakar. Des 54% sont dans le département de Dakar. Et on va dire 74 à 75% dans la région de Dakar. Donc, vous comprenez très aisément que les puissances de la maladie sont au niveau de la région de Dakar. C'est la raison pour laquelle les efforts doivent être d'abord menés dans le département de Dakar, qui a plus de la moitié des cas de Covid au niveau national. Alors, les AEC, comme vous le savez, ce sont des acteurs communautaires majeurs dans les quartiers. C'est la raison pour laquelle le président Amour Khan et l'ONCAV ont demandé à leur capitaine de Dakar de déployer les moyens humains en mettant en place ce qu'on appelle les équipes de sensibilisation communautaire, AEC, qui vont remplacer en tout cas le temps de la pandémie, les AEC, pour combattre vigoureusement aujourd'hui la transmission communautaire, rompre la transmission communautaire. Et vous pouvez le faire. Les AEC aujourd'hui sont des acteurs majeurs qui peuvent le faire. Parce qu'ils connaissent le quartier, ils connaissent les habitudes, ils connaissent véritablement tous les aspects sociologiques liés à leur existence sociologique dans le quartier. C'est la raison pour laquelle le choix de ces AEC au niveau de l'ONCAV se justifie par justement cette connaissance du quartier, cette volonté, cette détermination, cette énergie que les jeunes des Neuétans ont dans leur quartier pour pouvoir être ensemble vers cette chaîne de transmission. C'est la raison pour laquelle justement l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est qu'on y mette véritablement une volonté. qu'on ne deçoit pas le risque, qu'on ne deçoit pas l'ONCAV, qu'on ne se deçoit pas nous-mêmes. Nous avons une obligation de résultat. Ce n'est pas au jour qu'une fête ou bien juste une cérémonie, après le temps de la cérémonie, on reste chez nous. Il faut que les gens se déploient de manière engagée, de manière déterminée, de manière volontaire, pour qu'ensemble, qu'on puisse de manière pédagogique dans leur quartier, faire des choses que nous devons être en train de sortir dans le Sénégal. Véritablement, nous nous remercierons le ministère de la Félicité, d'encourager le travail maintenant, mais il tient bon, il tient le bon bout. Parce que si vous regardez les statiques au niveau national et au niveau international, ce que nous avons dit au Sénégal, c'est que nous nous réunions dans le monde. Mais le terrain, il n'y a pas d'accentuer. Ce que vous savez, c'est que nous avons une responsabilité en tant qu'ESC, qui nous avons une responsabilité, qui nous avons une responsabilité, de faire une sensibilisation responsable, de respecter les gestes barrières, de surveiller les portes de basque obligatoires. Ce que nous avons fait, nous avons une responsabilité pour la transmission communautaire, au Sénégal, au Sénégal, au Sénégal, au Sénégal. Je vais vous dire à Yoff. Yoff n'est pas là. Je vais vous dire à Yoff. 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 C'est mon ami, M. le ministre des Sports, parce que ce que nous faisons aujourd'hui c'est que le Mouvement du Sénégal a apporté cela. J'ai dit au M. le ministre de Matarba qu'il m'a dit que j'ai apporté ici, mais si j'ai apporté, j'ai apporté tout ça, j'ai apporté tout ça. J'ai apporté tout ça, parce qu'on ne savait pas, mais quand j'ai apporté, j'ai apporté mon secrétaire plusieurs fois, je vais vous remercier. J'ai apporté le président de l'Ontario Amadou, tout ce qui a été apporté. Je me suis dit que ça a été apporté, je me suis dit que c'est le président de l'Ontario qui a été apporté le président de l'Ontario et le président d'Ontario Amadou. qui m'avait invité aujourd'hui et vous avez invité à la France. Aujourd'hui, vous avez fait un président de l'Ontario Amadou. Nous ne pouvons pas le faire mais nous sommes venus à la France pour qu'on nous l'envoie. C'est le président de l'Ontario Amadou. Je vous remercie. Je vous ai dit que le Président a dit que la mobilisation communautaire et une bonne communication communautaire. J'ai pris mon téléphone. Je vous ai dit que vous êtes ici depuis le début. Je vous ai dit que si je prends les cartes, je vous ai dit que le but qui va faire la différence, qui l'a marqué, c'est le mouvement Naïtar. Il y a tout ce que je vous ai dit. Il y a eu le créatif du mouvement Naïtar, alors que loin de là, il y a eu le mouvement Naïtar parce que je suis un produit de ce mouvement. Le but qui va faire la différence, l'équipe de sensibilisation communautaire, je vous ai dit que c'est le mouvement. et que ce que je vous ai dit, c'est ce que je suis dit. j'ai eu le rapport, pour voir comment nous répondrons à l'appel du Président par rapport à la communication communautaire, vous êtes là. Je me suis dit, vous allez me entendre, mais sur place, vous trouverez le concept que vous parlez sur cette proposition. une proposition. C'est ce que j'ai dit à notre convention. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale je vais vous remercier d'ailleurs qui a dit qu'il y a un accord qu'il y a Dakar où il y a un bonheur et il y a un bonheur et il y a un bonheur. Il y a un département au Pekin et il y a un bonheur. Il y a un département au Refusque et le département au Guédioua et le même chose. Mais je pense que c'est un bonheur qui a un accord pour que vous le dites et 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 que vous le dites pour que vous essayez de ne pas se dire et de ne pas se dire pour que le coroner soit au Sénégal. Bonjour Monsieur le Président Je suis content mais je pense que ce que vous avez fait sur le terrain. Je vous demande de voir ici désormais la dimension sanitaire. parce qu'il y a un bonheur. Parce qu'actuellement, la santé est en train de se dire et qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501